Explorez l'écran de démarrage. Quand vous lancez Excel 2019, il y a évidemment l'écran de démarrage qui s'affiche. À partir de cet écran, vous pouvez ouvrir un classeur qui existe déjà, ou vous pouvez en créer un nouveau. Alors, il y a plusieurs options qui sont possibles. Alors, pour ouvrir un classeur qui existe déjà, donc vous avez deux options. Alors, soit vous allez dans l'onglet « Accueil » et vous pouvez aller dans « Récent » et aller sélectionner un classeur que vous avez déjà utilisé. Sinon, vous pouvez soit cliquer sur « Autre classeur » qui va vous amener au bouton « Ouvrir » en fait. Alors, vous pouvez cliquer sur « Ouvrir » et donc sur « Ouvrir », vous avez le choix d'aller chercher un document qui a été partagé avec vous, des documents qui sont sur « OneDrive » ou sur « SharePoint », des documents qui sont sur l'ordinateur, donc simplement cliquer sur le bouton « Parcourir ». Alors, c'était la petite parenthèse, donc, pour ouvrir un document. Vous avez aussi accès à un nouveau document. Donc, vous pouvez ici, toujours dans le bouton « Accueil », cliquer sur un nouveau document où vous avez accès aussi à quelques modèles qui sont disponibles. Vous pouvez aussi cliquer sur « Autres modèles ». Alors, en cliquant sur « Autres modèles », ça vous amène au bouton « Nouveau » et là, vous avez un peu plus de choix, donc, pour des modèles de classeurs Excel. S'il n'y a pas de modèle qui fait votre affaire, vous pouvez aussi aller dans la barre de recherche de modèles en ligne et indiquer la recherche que vous voulez faire. Et vous allez avoir, donc, des modèles en ligne qui vont apparaître. Donc, voilà, ce sont les principaux éléments qui sont disponibles dans l'écran de démarrage d'Excel. Merci. Merci.